Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Rise of Industry et comme vous le voyez, pour Noël, ils nous ont rajouté un petit truc qui n'est pas forcément extraordinaire mais bon. Vous voyez sur l'écran, ils nous ont rajouté la neige. Ils ont fait que le sol est neigeux. Donc j'en suis à ma deuxième ferme de céréales puisque j'ai expliqué précédemment, l'élevage consomme du blé et de l'eau donc il m'en fallait. J'avais mis 5, 5 champs, ce qui fait que je livre les 3 champs à l'élevage de blé et en fait quand l'élevage de blé sera plein, ce qui ne devrait pas tarder puisque 39 est à 50 donc il m'en reste 11. Sachant qu'il faut 45 jours pour produire le blé. 30 jours pour la viande. Donc là je suis un peu plus tranquille et ce que j'ai fait en fait, j'ai mis, je vous l'explique. Vous voyez que un ou un blé produit un mouton et le mouton est transformé en 1 viande et 2 laine. Ce qui fait que j'ai mis 1 viande et 2 laine. Voilà. Et la deuxième, je la fais livrer au marché agricole, les 3. Ce qui fait que, au niveau des sous, mon budget est correct. J'ai gagné beaucoup de revenus. J'ai encore beaucoup de dépenses parce que j'ai toujours les emprunts. Et où est mon siège ? Il est là. Alors, j'ai l'emprunt de départ plus la recherche. Vous voyez, j'ai 100 000. Il m'en reste 2. Donc là, je suis en train de faire... Ah, mais mettez le moins. Voilà, un récolteur côtier et le prochain, un récolteur terrien. Il m'a demandé pourquoi. Parce que les récolteurs côtiers, ça va me permettre de rajouter 2 récolteurs de plus pour la poissonnerie. Et récolteur terrien, je pourrais rajouter 2 de pétrole, 2 d'eau, 2 d'essence et 2 de sable. Voilà, tout simplement. Alors, il y a du cuivre dans le coin, mais le cuivre, en fait, il n'est pas du tout intéressé. Personne n'en veut. Donc, pour le moment, je n'y touche pas. Je vais essayer d'être très prudent dans cette partie. Vous voyez que tout autour, on n'a que ça. C'est dommage qu'on doit utiliser la tabulation pour faire le tour à chaque fois. Donc, autour, vous voyez, je n'ai rien de plus. J'ai du pétrole et du cuivre, mais très loin. Donc, pour le moment, je n'ai rien. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire la fois précédente. Et oui, il faut que je replante des arbres. Alors, c'est dommage, ça coûte. C'est dommage. C'est le principe. Mais il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que sinon... Quand il n'y a plus d'arbres, ça ne produit plus. Alors, j'ai fait une chose aussi. J'ai débloqué les routes. Pourquoi ? Ça, ce n'est pas mon usine à moi. C'est la ville qui l'a construite. Et en fait, il se passe que lui, il construit une route en dur. Il peut. Mais nous, dès le début, on n'a que la route, le chemin de terre. Alors, la route urbaine coûte plus cher. Mais les véhicules roulent plus vite dessus. Ah, c'était flagrant. C'était vraiment flagrant. Je voyais la différence entre les camions qui venaient de la pêcherie et où il y avait toute la route en terre. Et à partir du moment où ils attaquaient la route en dur, c'était hallucinant. Donc, vous voyez qu'ils ont fait aussi une chose. On a en surbrillance maintenant la limite. Donc, c'est très bien. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Je voulais mettre une... Alors, où est-ce que j'en suis de l'eau ? J'en ai que 11, là. 39. Je vais faire une chose. Je vais attendre. Je ne vais pas construire de seconde, de deuxième usine d'eau. Je vais attendre d'avoir mis mes récolteurs, d'avoir débloqué donc mes récolteurs. Ça va prendre encore du temps. Puisque 120 jours et 120 jours. Donc, j'en ai pour 160 jours. Donc, je vais faire un skip. Pour faire ça. Ce qui veut dire que je vais avoir quelques difficultés. Bon. La ferme de l'eau. Il y en a 13. 14 et 15. Vous allez voir. Voilà. Ah ben, 14 puisqu'il a dû en utiliser. Bon. Donc, ça va à peu près. Mais, euh... Je pense que 2 de plus, ça va m'aider énormément. Donc, je vais skipper. Je vais faire un saut. Élevage de bétail, réserve pleine. Réserve pleine de quoi ? Ah, de blé. D'accord. Où est-ce que c'est que je désactive les messages ? Ici. Voilà. Donc, vous avez vu que j'avais aussi augmenté. Donc, on peut mettre beaucoup plus de destinations. Voilà. Récolteurs, côtiers, sont prêts. Il y a quelques soucis au niveau du zoom, au niveau de la molette. Vous l'avez compris. Et donc. Eh ben. Pourquoi je ne peux pas en créer un de plus ? Oh, les mecs. Oh, les mecs. Je suis bien sûr un récolteur côtier. Elle est pas mal celle-là, tiens. Oh. C'est celui-là qu'il me faut. Parce que ça, pour eux, c'est pas côtier. C'est récolteur en mer. Oui. C'est ça le récolteur côtier. Et voilà. Alors. Problème. Vous le voyez. Il faut que je fasse ça. J'ai pas le choix. Je peux pas faire de lignes, là. Voilà. Donc j'ai 5 récolteurs d'eau. Mais. Non mais vous rigolez ou quoi ? Ah, ça c'est pas bien ça. C'est pas parce que j'avais sélectionné, à partir du moment où je ferme, j'aurais dû le sélectionner. Alors. Ferme céréale 1. Élevage de bétail 1. Ferme céréale 2. 38 d'eau. Donc il y en a besoin. 39. Et 14. Alors. On va faire une chose. Je vais rajouter. Ferme céréalière 2. Voilà. Et vous le voyez. Ça vaut 165 pour aller de la station hydraulique à la ferme 1. 195 de la station hydraulique à l'élevage de bétail 1. Oui c'est cher pour la distance parce que c'est juste à côté. Et par contre ça vaut plus cher puisque ça vaut 405 pour aller à cette ferme là. Au final. J'avais pas besoin de faire un skip. L'Etat a abrogé une ancienne régulation qui facilite votre travail. Tous les bâtiments coûtent au moins 20%. Alors effectivement on est limité. Là dans cette situation on est limité. Parce qu'on peut pas faire grand chose de plus. Pour le moment c'est un jeu où il va falloir être très très prudent. Alors est-ce que j'ai du stock. Vous voyez que j'ai 3 bois en stock. 3 d'essence en stock. 3 de pétrole. 4 de sable. Et au marché agricole. 0. Déjà ? Oh les 120 jours c'est pas assez vite. 3 de poisson. Pas de viande. 4 de blé. Donc c'est pas mal hein. Ça tourne. Comme c'est tous les 15 jours. Moi je produis pas assez vite pour tous les 15 jours. Donc ça va bien. Vous voyez il n'y a pas de stock hein. Le stock il le tient pas donc. Encore un achèvement. Alors on en est où ? Bon. Tant que j'arrive à rester. C'est bon. Est-ce que je vais pouvoir débloquer d'autres trucs. Qui coûterait pas trop cher. Donc la première ligne coûte 200. J'ai pas déverrouillé la plantation. Donc ici tout est bon. Les boissons ça vaut aussi 200. Chant de canne à sucre. D'accord ? Donc là c'est les bergers. On va mettre ça. Vous pourriez que je suis limité. Ah non. Ah d'accord. Parce que comme je l'ai activé ici. C'est le même là. D'accord. D'accord. Donc ici en 200 il n'y en avait qu'un. Après on passe à l'étage au-dessus. Au niveau au-dessus ça coûte 400. Là tout est bon. Ici. Les baies sont déjà activées. Et on peut mettre le champ de coton. Voilà. 2, 4, 6, 8. Ça fait 800.000 à consommer. Avec monération. J'ai de la chance. Je gagne des sous sur les produits que je vends. Puisque je suis très 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 prudent. Je construis rien de plus. Qu'est ce que c'est ça ? Ah. 11 panneaux mureaux et 10 briques. Ah ouais mais j'ai pas de machine. J'ai pas d'usine moi eh Coco. C'est quoi l'usine qui fait ça ? Panneaux mureaux et briques. Brique. Du sable et de l'eau. Eh ouais. Mine de charbon. Mais j'ai pas de mine de charbon dans le coin. Donc euh. Il y a pas de nos mureaux ils sont où ? Ouais. Vous imaginez un petit peu ce qu'il faut. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Il faut des tuyaux en cuir et du câble en cuir. Eh bah dites moi. C'est la recherche et développement qui est trop chère dans ce jeu. 400 000 c'est horrible. Donc euh. Je peux rien fabriquer moi. Alors oui. Il y a pas de limite de temps. Il me donnerait 4 millions si je le fais. Prospérité de la ville engorgée. Production planifiée. Produit à usine pétrochimique. Plastique. Require pétrole et essence. Il faudrait dire que je peux livrer l'essence à l'usine. Non vous voyez magasin de bricolage. Donc je ne peux pas livrer mon essence. C'est débile ça. Puisque l'usine pétrochimique en a besoin. Donc. On peut essayer de faire les briques. Ça fait beaucoup. Et on a dit quoi ? Non mais ça je ne peux pas le faire. Et ça va me prendre des lustres pour le faire. Bon. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une verrerie ? Qui c'est qui a mis 3 verreries effondrées ici ? Non mais vous. C'est débile. C'est même pas alimenté. Regardez ça. Il n'y a même pas de... C'est Mount Plymouth ? Ouais non mais. Ça va pas ça. Il y a une usine. Un collecteur de sable. Ok. Le collecteur de sable devrait livrer ici. On est d'accord. Pourquoi tu mets les usines de verrerie ici ? C'est débile. Et moi je ne peux pas livrer ces usines. En destination, je n'ai que les magasins de bricolage. Eh ? Magasins de bricolage. Donc c'est... 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 C'est stupide. Bon. Je ne vais pas rajouter de collecteur. Voilà. Je ne l'ai fait que pour l'eau parce que c'était important. Et... Je ne veux pas inonder... Les marchés. Donc vous voyez, ils ont besoin... Ils ont... Ils demandent du sucre. Neuf. Ce n'est pas énorme. Neuf. B. J'aurai de quoi construire. Et les magasins de bricolage demandent du coton. Je fournis déjà la laine, le bois, le sable. L'essence et le pétrole. C'est pas mal, hein. 5 sur... Sur 8. Là, c'est du caoutchouc brut et du cuir. Eh. Mes dépenses, là, elles augmentent. Faut que je fasse gaffe. Bref. C'est la recherche et des bains. C'est ça qui est pas bon. Et puis, l'entretien des bâtiments aussi. Puisque j'ai rajouté deux pompes à eau. Ah. Ça y est. Commence à livrer. Je trouve que les... J'aurais préféré avoir, en fait, une IA. Non, mais ça va pas, ça. Alors, mais arrêtez un peu. Il y a un problème d'équilibrage dans ce jeu. Je m'en étais déjà rendu compte. Et je suis habitué des tycoons. On le voit de suite. Un numérique. On suit 4 verres gris. Fonderie. Voilà. J'ai pris une capture d'écran parce qu'il va falloir que j'envoie ça au développeur. Ça va pas du tout. C'est pire. Regardez ça. Nous, on a du mal à gagner des sous et eux, ils claquent tout, n'importe comment. Bon. Donc, je vous ai montré que je gagne des sous. C'est fin. C'est tous les 3 mois que je gagne que je gagne 250 000 tous les 3 mois. 8 et 7, 15, ça ferait 25 millions. C'est pas mal, hein ? Bon. Le souci, c'est que, ben oui, j'ai 8 millions de revenus, moins 5 de construction. Oui. 15 plus 10. C'est-à-dire que j'ai vendu, voilà. On en est là. C'est que j'ai vendu pour 15. Et comme j'avais, on commence le jeu avec 10 millions. C'est ce qui fait la différence. Si on enlève les 10 millions, j'ai dépensé 2 millions. C'est pour ça que je suis à 7,84. Donc, ben, on avance un petit peu. Je vais finir ma recherche et développement. Et puis, je vais faire une sauvegarde avant d'attaquer, à construire la verrerie pour fabriquer des briques. Parce que, une chose est sûre, c'est que la ville demande des briques. Mais après, vous voyez, personne n'en veut. Donc, euh... Ce qui veut dire que... Voilà, ils n'ont pas besoin de briques. Donc, euh... Qu'il faudra que je détruise l'usine. Parce que personne n'en veut. Si personne n'en veut, je... Voilà, ils n'ont pas besoin de briques non plus. Et que... Au plus on m'aloigne. Au plus, ça coûte trop cher. Voilà, personne n'en veut. On en a un point... La carte, ce n'est pas très grande. Vous le voyez. Ce n'est pas une carte énorme par rapport à d'autres. Ah oui, il me manque cette ville. Voilà. Donc, l'envoyer à l'Etat, c'est stupide. Parce que l'Etat achète 50% de moins que le prix, je crois. Ah, ils sont dans les composants. Donc, vous voyez, prix moyen 38.08. Ah, ça sera peut-être... Bon, je vais étudier ça. Je vais étudier ça. Et les voitures, la carrosserie des voitures. Bon, donc, on continue et on avance dans Rise of Industry. Ça reste un bon jeu Tycoon. Il y a quelques petits soucis. Mais c'est surtout la difficulté qui est hallucinante. J'avais... Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeu aussi difficile. Et voilà. Un IA qui fait du n'importe quoi. Ça, à mon avis, c'est des réglages du jeu où les développeurs, ils sont perdus. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'intelligence artificielle fasse ce genre de choses. de créer trois trucs au même endroit. Voire plus. Voilà. Encore ça. Mais regardez ça. Je vous ai dit, c'est un gros problème. Mais bon. Mis à part ça, nous, quand on se concentre sur nous-mêmes. Vous le voyez. J'arrive à m'en sortir. Cette fois-ci, en étant très prudent. 250 tous les mois, pour le moment, c'est très bien. Sachant que... 250 tous les trimestres. Sachant que j'ai 300 là, qui doivent sauter. Puisque bientôt, j'aurai terminé mes recherches et développement. Merci tout. C'est à vous regarder cette vidéo de Rise of Industry. Misez vous juger beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut bye bye.